Tu vas enregistrer ? Oui, c'est déjà commencé. J'ai aussi coupé mon son, mon témoignage. Donc, avant que je ne vais pas commencer, je vais découper. Maintenant, ton son, j'ai coupé. Oui, mais après, tu le remets. Sinon, je ne sais pas quand commencer. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 vous montrer comment le chemin de fer s'est montré être une opportunité pour les étrangers de s'introduire dans le pays et de s'infiltrer dans un tissu industriel qui n'était encore que dans un stade très précoce et qui a été l'objet d'un effort par un personnage dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est Li Grunschal. Ensuite, on va un peu voir comment la Belgique a pu se joindre dans le concert des nations pour se lancer dans cette aventure. Belgique, certes un petit pays, mais troisième puissance industrielle. Et enfin, je vais vous expliquer un peu comment cette négociation a été menée, grâce à qui et comment on est arrivé donc finalement à se faire avoir le projet de la grande ligne de 1200 kilomètres qui rejoignait Pékin à Hong Kong. Je vais donc en 45 minutes essayer de voir tout ça. Alors, première chose, il faut vous dire que cette période de l'histoire, qui est donc le 19e siècle et le début du 20e siècle, est une période qui est mal ressentie par les Chinois aujourd'hui. C'est la période pendant laquelle la Chine était faible, affaiblie par un régime impérial décadent, affaiblie par des inondations, des sécheresses, donc des révoltes internes. Donc, un régime dont les Européens ont profité de la faiblesse pour s'introduire. Mais il faut dire aussi qu'on a accusé les Européens d'avoir divisé la Chine. On a aussi accusé les Européens de s'être introduits de manière non invitée, je dirais. Il faut savoir quand même, quand on regarde l'histoire de la Chine, que la Chine, c'est finalement une succession d'unités et de divisions. Alors, accuser les Européens d'avoir divisé la Chine, je crois que c'est un peu ignorer l'histoire de ce grand empire chinois qui a, au fil des années, s'est unifié et s'est divisé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons donc dans le régime de la République populaire. On a donc 70 ans, un peu plus d'unités qui a été réalisées à partir de 1949. L'autre chose aussi, on a dit que les Européens s'étaient introduits de force en Chine, mais il faut savoir que la Chine est aussi une succession d'ouvertures et de fermetures. Pendant la dynastie Song, donc au XIe siècle, une dynastie plutôt ouverte sur le monde. Et puis, après, les Ming, alors beaucoup plus tard, c'est plutôt une dynastie fermée. Alors, il y a bien eu l'épisode de Zheng He, qui était amiral de la flotte, qui a mené une flotte jusqu'en Afrique et en Moyen-Orient, mais c'était une exception. Et il a d'ailleurs, ça a été un épisode assez court. Pour le reste, la dynastie, c'était plutôt, le pays s'était refermé sur lui-même. Ensuite, on a eu la dynastie Qing, qui s'est certes ouverte vers ses voisins, puisqu'il avait des états vassaux, notamment le Vietnam, qui était vassal de la Chine. Ensuite, la Birmanie également. Donc, certes ouverte vers ses voisins, mais fermée sur le monde. Et on va en reparler tout à l'heure, quand on parlera du commerce international entre les pays occidentaux et la Chine. Et donc, on arrive à la fin de cette dynastie Qing et la période républicaine. Donc, ça, c'est début du XXe. Une ouverture forcée à partir de 1842, exactement. Le premier traité entre la Chine et une puissance occidentale. Une ouverture forcée. On va discuter de ça. C'est assez amusant de voir qu'à partir de l'ère de Mao, la Chine s'est de nouveau refermée. Et puis, quand Deng Xiaoping était venu au pouvoir, la Chine s'est rouverte. Elle s'est rouverte pendant assez longtemps, puisqu'on peut dire qu'à partir de 2017, Xi Jinping, le premier secrétaire du Parti communiste, a plutôt imprimé un mouvement de refermeture de la Chine. Donc, vous voyez que ces ouvertures et ces fermetures, c'est un phénomène qui se poursuit encore aujourd'hui. Alors, le contexte historique de la pénétration des Européens en Chine, eh bien, il date d'il y a un certain temps, puisque finalement, il faut savoir que les Romains, dont l'Empire s'étendait vers l'Est, avaient été en contact, alors indirect, ils n'ont pas été en contact direct avec des Chinois, mais ils ont été en contact avec des commerçants qui parcouraient les routes de la soie et qui apportaient des denrées, et notamment la soie qui apportait des denrées de Chine. Et donc, dès 380 de notre ère, un certain Marcellinus a écrit que l'usage de la soie s'était répandu dans toutes les classes de la société. Donc, on a aussi dit que les pattes en Italie venaient de Chine, on a dit que c'était Marco Polo qui les avait amenées, mais en tout cas, il y avait certainement un échange par l'intermédiaire des caravanes qui faisaient donc le trajet entre la Chine et la mer Caspienne. Alors, une autre date importante, c'est la pénétration des Nestoriens. Alors, les Nestoriens, c'est une secte chrétienne syriaque, et donc les Nestoriens sont venus jusqu'à Shang-Nan, qui est le Xi'an d'aujourd'hui, qui était la capitale de Chine à l'époque, sont venus présenter leur religion et ont été plutôt bien reçus. Ils ont pu essaimer localement, et malheureusement, en 845, retour de bâton, interdiction de toutes les autres religions, y compris d'ailleurs le bouddhisme, qui lui-même s'était introduit en Chine, introduction de toutes les autres religions. Par contre, on a une trace de la présence des Nestoriens grâce à une stèle qui se trouve à Xi'an, pour ceux d'entre vous qui ont visité la Chine et l'ont peut-être vu, qui a été découverte par les Jésuites au XVIIe siècle. Pardon, au XVIIe siècle. Alors, entre 1245 et 1253, plusieurs missions ont été envoyées par le pape en Chine pour essayer de rétablir un certain contact et voir dans quelle mesure la religion chrétienne pouvait se redévelopper dans le pays. Alors, ensuite, il y a eu le fameux voyage des frères Polo à Pékin, à Hangzhou, au sud de la Chine. Il faut savoir que Marco Polo, qui était le neveu des frères Polo, est resté à Pékin et a été utilisé par l'empereur de Chine comme gouverneur, notamment Hangzhou. Et donc, il a travaillé quelque part pour l'empereur de Chine. Ensuite, après les voyages des Polos, de nouveau, une période sans grand échange, sauf les échanges commerciaux qui se produisaient donc via l'eau de la soie. Mais une nouvelle mission envoyée par le pape de Jean de Montaigne Corvino, plutôt vers l'année 1300, milieu des années 1300. Et puis, on arrive aux années 1400, où les Portugais vont essayer de s'implanter dans l'extrême-orient. Alors, ils ont commencé par les Indes, les fameux comptoirs de Goa, notamment. Et puis, ils vont s'introduire dans le détroit de Malacca. Ils vont s'implanter à Malacca. Et ils ensuite vont poursuivre leur voyage et vont arriver vers 1513 à Makaku. Alors, ils vont essayer de commercer avec les Chinois. Ça ne va pas se passer tout seul. Mais petit à petit, ils vont se faire accepter. Il faut dire aussi qu'ils vont aider l'empereur de Chine à chasser des pirates japonais. Donc, ça, ça va être plutôt vu favorablement. Et ce sera vers les années 1553 qu'ils pourront s'établir de manière semi-définitive dans le premier poste européen, je dirais, en territoire chinois. C'est la presqu'île de Macau. Alors, au XVIe siècle, donc, les Portugais sont implantés en Inde. Ils vont s'implanter à Macau. Les Espagnols, quant à eux, vous savez qu'il y a eu le fameux traité de Tordesias qui avait séparé le monde en deux. Les Espagnols ont pu progresser dans la région qui leur avait été allouée et sont arrivés aux Philippines. Ils se sont implantés, alors, en Philippines. Et puis, les Hollandais ont rejoint les autres et se sont donc implantés essentiellement au Moluc. Et puis après, dans tout ce qu'on a appelé les Indes néerlandaises, qui sont aujourd'hui l'Indonésie. Donc, vous voyez, une progression lente, certes, mais une présence qui se fait de plus en plus importante. Alors, voilà cette fameuse stèle de Xi'an qui retrace, donc, la présence des Nestoriens à la capitale. Ici, vous avez une illustration d'un barbare à gauche vu par les Chinois, une petite statuette représentant un étranger. Et puis, une idéalisation des Chinois vu par les barbares, c'est-à-dire nous. Voilà Jean de Plancarpin qui a donc eu cette mission importante d'échange auprès de l'empereur de Chine envoyé par le pape. Alors, cette fameuse armada dont j'ai parlé de Zheng He a été envoyée, mais ça a été le seul essai, je dirais, de contacter directement les étrangers. Par contre, en Europe, la Renaissance et l'humanisme vont ouvrir les esprits. Quelque part, l'intérêt pour l'Orient va commencer à croire et on peut dire que l'Orient va progressivement se rapprocher de l'Occident. Et c'est finalement, la rencontre va se produire grâce à la présence des jésuites sur le continent chinois. Alors d'abord, Saint-François Xavier qui était en poste au Japon et qui a essayé de s'introduire en Chine. Malheureusement, il n'y est pas parvenu. Il est mort avant de pouvoir mettre pied à Canton. Il était sur une île qui était dans le delta de la rivière des Perles. C'est là qu'il y est décédé. Et puis, c'est finalement Matteo Ricci, un autre jésuite, qui a pu prendre pied en Chine et qui, progressivement, grâce à son savoir, s'est fait accepter par les mandarin chinois et a pu rejoindre Pékin. Alors, on ne va pas parler de Matteo Ricci parce qu'on en aurait pour des heures, mais c'est grâce au fait qu'il avait envoyé des cadeaux à l'empereur et notamment des horloges qui avaient été fortes à apprécier. Mais au moment où il a fallu remonter les horloges, l'empereur s'est dit « il faudrait peut-être quelqu'un pour nous aider à le faire ». C'est grâce à ça que Matteo Ricci a pu finalement pénétrer à Pékin et donc à l'aube des années 1600. Et va suivre ensuite une série de missionnaires jésuites et de scientifiques qui vont donc se trouver en poste à Pékin notamment comme directeurs de l'Observatoire impérial et qui vont à cette occasion-là pouvoir échanger leurs connaissances avec les Chinois et vont par exemple traduire toute une série d'ouvrages scientifiques et également religieux en chinois pour permettre aux Chinois de faire connaissance avec leur culture et leur science. Les Chinois vont quant à eux envoyer des étudiants en Europe dès 1687. Donc c'est vous dire que cet échange-là s'est produit assez tôt. Et en Europe ensuite cet échange va amener des commerces, va développer le commerce de la porcelaine qui existait déjà mais il va y avoir un engouement plus particulier pour des chinoiseries. Il y a des demeures notamment à Gans il y a une demeure dans laquelle toute une pièce a été décorée par des motifs chinois et donc quelque part cette culture chinoise va être appréciée par les Européens. Alors le 18ème malheureusement va commencer à se voir fermer la porte de la Chine tout simplement par d'abord le problème des rites. Je vous rappelle que les jésuites étaient installés en Chine ils faisaient bien évidemment en profiter pour faire du prosélytisme mais ils voulaient que cette religion n'oblitère pas la philosophie chinoise et notamment le confusionnisme et le respect des ancêtres mais Rome ne l'a pas entendu de cette manière et a considéré que ses us et coutumes chinoises étaient un rite et qu'il fallait absolument pour avoir un bon chrétien qu'il renonce à ces rites. Alors ça évidemment les Chinois ne l'ont pas accepté il y a eu plusieurs missions entre la Chine et Rome pour essayer d'expliquer ce qu'était le confusionnisme et que finalement c'était une philosophie et non une religion et malheureusement le pape ne l'a pas entendu de cette oreille et a désavoué ces rites chinois ensuite pour comble de malheur il y a eu donc des conflits entre les Dominicains et les Jésuites en Europe et il y a eu la dissolution de l'ordre jésuite alors évidemment les Jésuites à Pékin se sont trouvés fort démunis puisque leur ordre avait été supprimé l'empereur de Chine était offusqué de ne pas voir les Européens accepter les rites chinois et donc il a déclaré que la religion chrétienne n'était plus la bienvenue en Chine donc discrédit des Jésuites et les chrétiens se voient pourchasser la porte de la Chine se referme alors voilà une illustration ici d'une délégation hollandaise en 1656 qui est venue à Pékin pour ceux qui connaissent Pékin vous reconnaissez ici la porte sud de la capitale vous avez la carte de Chine ça c'est quelque chose qui avait fort impressionné les Chinois c'est Matteo Ricci qui avait dessiné une carte du monde et voilà la première fois qu'il voyait cette représentation du monde sur une carte et c'est donc par sa science que Matteo Ricci a pu finalement pénétrer à la cour de Chine alors Matteo Ricci a été immédiatement suivi par deux personnages très fameux c'est d'abord Adam Schall qui était un Allemand qui a été nommé directeur de l'Observatoire impérial et il a été suivi par un compatriote à nous Ferdinand Wurwist qui donc lui a non seulement été très compétent en astrologie en mathématiques en physique également il a même construit des canons pour l'empereur de Chine et un premier véhicule à vapeur pour amuser l'empereur il avait imaginé une petite turbine à vapeur montée sur roue et donc je dirais le premier véhicule à vapeur inventé par le jésuite Ferdinand Wurwist pour ceux d'entre vous que Ferdinand Wurwist et son épopée en Chine intéresse il existe un institut Wurwist à la KUN à Neuven et vous aurez l'occasion je l'espère de rencontrer le père Hendrix qui est le directeur de cet institut et qui peut vous faire des conférences de plusieurs heures sur la présence de Wurwist à la cour de Chine voilà une carte ici de la Chine vue par les occidentaux à cette époque là vous voyez que la carte date du 18ème les côtes avaient été bien délinéées mais également dans l'intérieur du pays ils avaient pu cartographier toutes les différentes provinces de l'époque une autre vue ici d'une ville chinoise typique pour ceux d'entre vous qui ont visité la Chine une cité comme Pingyao qui se trouve à une heure de Pékin en avion qui est l'origine des banquiers en Chine cette ville est toujours entourée d'une enceinte elle était très très bien préservée et pour ceux qui ont l'occasion de visiter Pingyao vous vous retrouvez dans cette Chine qui est décrite ici sur cette grave alors voilà Macao donc premier établissement stable des occidentaux en Chine à partir de 1553 donc les Portugais ont pu s'implanter d'une manière stable à Macao et ensuite la concession de Macao a été négociée et elle est arrivée donc à échéance en 1999 donc le territoire de Macao a été rendu à la Chine par des Portugais alors on arrive donc au début du 19ème les chrétiens sont persécutés partout les échanges commerciaux sont concentrés sont dans les mains d'une corombe c'est-à-dire une assemblée de commerçants à canton qui évidemment vont établir des impôts et des droits d'importation un peu à leur guise et donc aucun moyen de commercer autrement que par cette corombe alors seule la Russie a finalement pu établir des relations diplomatiques elle l'avait commencé déjà par le traité de Tchersing qui avait été signé grâce à les jésuites qui avaient aidé à traduire et à faire des intermédiaires entre les Chinois à l'empereur de Chine et la Russie et qui ont dès le 18ème eu un établissement permanent à Pékin qui est la mission russe qui aujourd'hui pour ceux d'entre vous qui ont visité Pékin se trouve être l'ambassade de Russie qui se trouve dans le coin nord-est de l'ancienne première enceinte et donc aujourd'hui est l'ambassade de Russie avec d'ailleurs une église orthodoxe qui a été remise en état alors la Chine fermée donc fait savoir et notamment à l'ambassade britannique McCartney qui qu'il n'avait aucun besoin des marchandises que nous proposions et donc toutes les le commerce avec la Chine se faisaient en sens unique c'est-à-dire que les Européens payaient en lingots d'argent ou en Marie-Thérèse les monnaies de Marie-Thérèse avaient un taux d'argent fixe que les Chinois utilisaient également pour leur commerce ils avaient confiance dans dans ces dans ces de monnaies ensuite les Marie-Thérèse ont été remplacés par les monnaies qui venaient du Mexique dont la teneur en argent était fixe et donc ils avaient grande confiance dans cette monnaie-là et donc les Européens se voient au 19e siècle avec un problème de trouver de l'argent des lingots d'argent pour payer ce qu'ils venaient chercher en Chine c'est-à-dire essentiellement de la soie du thé et des porcelaines et les Anglais ont eu comme idée de faire du troc malheureusement la denrée qu'ils ont utilisée pour faire ce troc c'était l'opium et ils ont donc été à l'origine ils ont répandu l'opium en Chine les Chinois utilisaient déjà de l'opium donc ce n'est pas comme s'ils découvraient ce produit mais les Anglais en font commerce alors une date très importante c'est 1834 c'est l'expiration de la charte de l'East Indian Company donc la compagnie des Indes orientales ils avaient donc un monopole depuis les années 1600 ils avaient le monopole du commerce avec l'extrême orient et notamment avec la Chine ils s'étaient implantés à Canton dès qu'ils ont ils étaient enfin ils n'étaient pas vraiment implantés mais ils pouvaient envoyer des missions commerciales et faire donc échanger l'argent contre les denrées mais donc tout passait par la compagnie des Indes orientales et en 1834 on leur enlève le monopole donc on se trouve dans une situation où il n'y avait plus d'obstacle au commerce avec la Chine et donc il était important de pouvoir développer des relations directes non seulement les anglais mais bien sûr les autres également et donc ici on va se trouver devant une porte qui est peu s'ouvrir alors voilà ici une illustration des navires de la compagnie des Indes orientales ou alors leur blason et on se trouve donc d'abord dans une situation où la consommation d'opium va augmenter elle va s'infiltrer dans tout le tissu social de la Chine c'est-à-dire qu'au début ce sont les nantis qui vont pouvoir utiliser l'opium mais finalement tout ça percole dans le tissu social pour vous donner un exemple donc en 1821 4000 caisses importées et quelques années plus tard 30 000 donc le commerce se développe tout ça géré par les anglais et en 1839 les mandarins vont se révolter un peu contre ce commerce-là et l'empereur par édit va informer le gouverneur de canton Link Tosu de détruire tous les stocks d'opium qui sont entreposés à canton et d'en interdire l'importation alors ce gouverneur va prendre tout ce qu'il trouve sur l'île de Chamian Chamian c'est une île qui se trouve dans canton et dans laquelle se trouvaient donc les factories étrangères et donc la présence des européens était cantonnée à cette île de Chamian il va donc envoyer ses troupes sur l'île de Chamian et faire détruire tous les stocks alors voilà un petit peu ce qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres les commerçants voulaient donc s'introduire en Chine les religieux avaient été les chrétiens avaient été persécutés et donc étaient aussi très très intéressés à remettre pied dans le pays et donc ce fait d'avoir détruit les stocks détenus par les Anglais a été utilisé par l'Angleterre comme prétexte pour forcer la porte de la Chine et donc agresser les troupes chinoises qui étaient faites à canton ils les ont défaits très rapidement ils sont remontés la côte en passant par Fuzhou et puis ensuite Amoy c'est-à-dire le Shiamen d'aujourd'hui ils sont remontés vers Shanghai et puis ont remonté le Yangtze et on a donc on arrive à ce moment-là en août 1842 l'empereur va envoyer un émissaire pour négocier avec les Anglais et négocier une paix et ce sera donc le premier traité entre la Chine et une puissance occidentale outre bien sûr le traité qui avait été signé avec les Russes bien avant mais qui était essentiellement qui avait pour but de délimiter la frontière nord de la Chine ici on va parler de traité commercial qui va permettre aux nations de commercer avec la Chine de s'implanter dans cinq endroits différents et donc de pouvoir démarrer un commerce avec le pays voilà ici une illustration d'un fumeur d'opium et ici un dessin de la visite de McCartney à l'empereur Xianglong qui était un des grands empereurs de la dynastie Qing et qu'il avait reçu McCartney à son à Chengdu pour ceux d'entre vous qui ont visité la Chine ça se trouve au nord de Pékin c'était la résidence d'été des empereurs ça se trouve à deux heures et demie de route de Pékin et McCartney avait donc été instruit de venir à Chengdu et donc de présenter ses cadeaux ses tribus parce que c'est comme ça qu'il avait été présenté lorsqu'il est remonté le fleuve à partir de Tianjin vers Pékin on l'avait embarqué sur Dijon où il était marqué en grand mission anglaise venant offrir ses tribus à la Chine alors les Anglais c'était pas tout à fait ça qu'ils avaient prévu et ils voulaient établir des relations diplomatiques avec la Chine mais ils n'ont finalement pas été reçus de la manière dont ils souhaitaient alors donc la porte forcée ouverture de cinq ports au commerce et surtout autorisation aux étrangers de s'implanter dans ces cinq ports alors les cinq ports l'idée des concessions c'est une idée chinoise au départ ils voulaient s'assurer que les Européens ne s'égayent pas dans le pays et donc ils voulaient les cantonner dans cinq endroits bien particuliers donc ces fameux cinq ports donc canton Fuzhou Amoy donc Xiamen Shanghai et Ningbo et on a donc ils vont s'implanter le premier consul britannique se présente à Shanghai en 1843 les français vont suivre plus tard en 1849 parce qu'ils avaient aussi signé un traité avec la Chine en 1844 les américains les belges également il y a eu des commerçants des suédois beaucoup de scandinaves des russes Alors un problème c'est que le commerce de l'opium lui va être florissant ben oui ils étaient sur place donc rien ne les empêchait plus de répandre l'opium dans le pays ensuite les religieux prennent pied puis au fil du temps ils vont essayer de récupérer les biens qu'ils considéraient avoir été spoliés ils vont donc utiliser la France comme défendeuse des chrétiens et vont donc essayer de négocier avec les chinois pour récupérer les églises qui avaient été réquisitionnées donc pendant la période précédente l'économie du pays est malheureusement en déliquescence une faiblesse de l'empereur du moment ensuite une révolte très importante qui est la révolte des Taiping qui a fait plus de 20 millions de morts et qui s'est étalée sur une vingtaine d'années au départ les européens ne savaient pas trop sur quel pied danser puisque celui qui avait mené la révolte se prétendait cousin de Jésus-Christ donc il y avait une teinte de christianité dans cette révolte mais très vite ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt à soutenir les troupes impériales et donc ils ont fait des causes pour l'empire et il y a eu des volontaires qui se sont battus aux côtés des troupes impériales et qui ont finalement pu écraser cette révolte à Nankin la dernière victoire des troupes impériales date de 1871 à Nankin alors création aussi c'est un élément important parce que c'est là où va intervenir donc ce personnage de Li Hongchang création du premier arsenal à Shanghai et de la première flotte marchande chinoise par ce fameux Li Hongchang qui lui avait très vite compris que la Chine devait se moderniser et à l'instar de ce qu'ont fait les Japonais à partir de 1860 c'est le pays devait se moderniser alors les Chinois eux étaient un peu contraints de voir apparaître ces barbares et donc une série d'événements va précipiter les demandes des Européens et notamment donc en 1858 le fameux traité de Tiennesi signature du traité de Nankin voilà une illustration de l'émissaire donc les cinq ports dont j'ai parlé qui vont s'ouvrir au commerce ils seront jusqu'à une quarantaine dans les années 30 donc des concessions accordées aux étrangers qui puissent s'installer faire commerce voilà un guerrier Taiping ici et des troupes européennes alors 1859 les traités Nankin de Tiennesi n'avaient été signés en 1858 malheureusement ils n'avaient pas été ratifiés par l'empereur les Européens envoient une délégation ils se font canarder et donc ils vont essayer de faire accepter ce traité et donc envoyer un corps expéditionnaire c'est la fameuse expédition franco-britannique de 1860 et l'incendie du palais d'été épisode peu glorieux en effet puisqu'il y a eu beaucoup de vols beaucoup d'exactions mais surtout ils ont détruit un palais qui contenait des archives de l'Empire et ça ça a été la plus grande perte signature de la convention de Pékin en octobre 1660 donc ouverture d'autres ports aux étrangers résidence des ministres parce qu'on ne les appelait pas encore ambassadeurs à l'époque à Pékin et dans le quartier délégation légalisation et taxation de l'importation d'opium et autorisation aux religieux d'enseigner et de pratiquer leur religion donc ça la porte était grande ouverte et les Européens donc ont pénétré dans le pays à la force du canon il faut le dire les missionnaires se sont donc précipités aussi et malheureusement tout ceci cette ouverture forcée a été mal ressentie chaque fois il y avait des émeutes des mutineries des Européens qui y passaient et donc ça donnait prétexte à plus de demandes et donc quelque part la présence devenait très envahissante voici l'ancien palais d'été qui avait été conçu par les jésuites il faut le dire donc en plus la destruction du palais d'été a été une destruction de quelque chose qui avait été réalisé par les Européens première douane chinoise sur le bout l'idée de la douane c'était de pouvoir récupérer une partie des indemnités qui avaient été exigées à la Chine grâce aux droits de douane le fameux Robert Hart qui a dirigé les douanes impériales chinoises pendant 40 ans alors et ici les missionnaires qui ont établi donc des implantations dans tout le pays le chemin de fer lui a été vraiment le fer de lance parce que quoique la première ligne de chemin de fer ait été construite par les chinois entre la mine de Tangshan qui se trouvait au sud-est de Pékin et la ville de Tianjin la prolongation de la ligne jusqu'à Pékin date de 1895 était le fait de Li Hu Chang mais pour financer des grandes lignes de chemin de fer ils n'avaient malheureusement pas le financement je vous ai dit l'économie en Chine était déliquescente et donc ils n'avaient pas les moyens de financer des grands projets de chemin de fer et c'est donc grâce à des crédits qui ont été cherchés à l'étranger qu'ils ont pu construire ces lignes de chemin de fer alors les russes les premiers qui avaient à partir de la fin du 19ème construit le transsibérien voulaient trouver un raccourci vers la du Vostok et vont donc construire le chemin de fer de l'est chinois ils vont créer avoir un accord avec les chinois pour créer cette compagnie des chemins de fer de l'est et vont construire 1500 km de lignes à travers la Manchurie ensuite il va y avoir le chemin de fer du sud manchurien donc pour prolonger la ligne de Manchurie jusqu'à la côte et au port de Port Arthur dont Lushun aujourd'hui et donc cette compagnie a été reprise par les japonais puisqu'en 1905 je vous rappelle que le Japon a battu la Russie et s'est implanté dans le Laoling et ont créé donc la compagnie des chemins de fer du sud manchurien donc voilà le premier chemin de fer ici entre la mine de Tangshan et Tianjin et qui a été prolongée jusqu'à Pékin voilà le fameux Li Hunshan qui a inauguré cette ligne en 1888 voilà donc le transmanchurien que vous voyez au nord de la carte ici jusqu'à Harbin Harbin a été une ville à un moment qui avait plus de russes que de chinois et donc une importation c'était le hub de ce chemin de fer et donc qui est prolongé jusqu'à la côte voilà un transmanchurien alors il y a eu d'autres lignes ensuite qui sont qui ont été construites avec des capitaux étrangers d'abord le chemin de fer du Shandong Shandong c'est une province qui est au sud est de Pékin avec les allemands qui s'étaient implantés à Qingdao et puis ensuite le chemin de fer de Pékin encore dont vous aurez amplement on vous parlera amplement à la prochaine conférence mais donc c'est un accord qui a été signé par les Belges et les Français le chemin de fer de Hengkau à Canton qui au départ était une société américaine mais dont les Belges ont racheté les actions donc les Chinois se sont aperçus et ont tout de suite arrêté l'affaire et ce n'est que beaucoup plus tard qu'il y a une société un consortium qui a démarré la construction de cette ligne donc de Hengkau jusqu'à Canton vers le sud et cette ligne a été terminée beaucoup plus tard et donc voilà ici sur la carte vous voyez le Pékin encore en rouge la continuation de la ligne en vert jusqu'à Canton qui date des années 30 vous savez le Shanghai Nankin qui a été construit avec le capitaux anglais Shanghai Hanzhou Lingbo donc toutes des lignes qui ont été financées par les étrangers voilà ici une vue d'un convoi sur le Pékin encore mais encore une fois on vous en parlera plus largement après une action de la compagnie impériale des chemins de fer chinois compagnie impériale créée en 1896 et vous avez donc plusieurs autres lignes les allemands vont construire des lignes dans le Shandong une banque russo-chinoise avec l'aide des français vont construire une ligne dans le Shang-Chi et puis il y a la fameuse ligne du Yunnan lignes construites par les français entre le Vietnam et la ville de Khun Min un chantier colossal qui parce que devant traverser des montagnes donc un relief très accidenté des révélations techniques très belles et une ligne malheureusement qui a été endeuillée par de nombreuses victimes dû justement à cette difficulté de construire la ligne dans un relief accidenté donc voilà la ligne du Shandong que vous voyez en vert la ligne de Tianjin jusqu'à Pukou qui était donc de l'autre côté du Yangtze par rapport à Nankin donc beaucoup plus près de Shanghai que ne l'était Hankou et ensuite vous voyez une ligne qui est est-ouest qui passe par Kaifeng et Suzhou ça c'est une ligne qui a été construite par le groupe en pain après la ligne de Peké encore donc à partir de 1914 c'est aussi une des grandes lignes réalisées par les Belges en Chine voilà une illustration aussi d'une brochure de la ligne du Yunnan la compagnie française de chemin de fer de l'Indochine et du Yunnan avec dans le coin inférieur gauche vous voyez ce pont en arbalétrier grande réalisation technique des français pour passer donc une gorge profonde sur ce trajet entre Lao Kai et Kunui alors la Belgique elle va s'intéresser à la Chine dès le roi dès le règne de Léopold Ier un banquier en guère va lui dire écoutez moi si j'étais vous je m'intéresserais au marché à l'export et non pas en Europe mais aller plus loin en effet deux grands concurrents étaient de part et d'autre de la frontière et donc il fallait qu'on se tourne vers l'extranger la Belgique s'est tournée vers la Russie et puis dès l'ouverture de la Chine l'ouverture forcée de la Chine et bien les diplomates belges présents en Extrême-Orient ont attiré l'attention du roi en disant il faut essayer de trouver un accord avec la Chine et si finalement en 1865 que sera signée une convention entre la Belgique et la Chine tout à fait semblable à celle qui avait été signée par les Anglais les Français et les Américains et donc la Belgique signe un premier traité mais qui fait partie des traités inégaux que les Chinois ont appelé les traités inégaux au même titre que les autres alors Léopold va à ce moment-là essayer de créer une société commerciale pour commercer avec la Chine il va avoir beaucoup de difficultés à convaincre les Belges il va essayer donc de ses diplomates postés à Pékin et finalement cette relation va se faire et c'est finalement la société Coquery qui la première va prospecter la Chine et va envoyer une mission en Chine ensuite ils vont recevoir la visite de Tong King qui était directeur général de la China Merchants Team Navigation Company qui était un adjoint de Li Hongchang et qui a démarré cet échange entre le groupe Coquery et les Chinois et c'est donc le premier grand projet belge en Chine c'est la Assyrie de Ranyang donc 1892 premier premier grand contrat des Belges en Chine construction d'une sidérurgie qui juste avant l'avènement de la République a employé jusqu'à 20 000 ouvriers produisaient 120 000 tonnes de fonds par an et ils ont notamment fabriqué une grosse partie des rails qui vont être utilisés sur la ligne de Pékin à Angkor malheureusement en 1911 vous savez le mouvement révolutionnaire est né précisément à Hanyang donc à cet endroit là il y a eu des dégâts dans l'unité après ils ont repris les activités et avec un personnel d'encadrement belge luxembourgeois et puis au fil des années des années 20 les troubles ont finalement eu raison de ce bel ensemble de la Syrie de Hanyang voilà des photos de cette Syrie belle réalisation de Coqueryl voilà ici l'accord qui est détenu dans les archives de l'État à Liège entre Coqueryl et les Chinois Eugène Rupert qui était un luxembourgeois et ses collaborateurs et la formation des jeunes Chinois dans la Syrie alors grande étape qui va précéder l'octroi de ce contrat de Pékin en cause c'est la visite de Linnouchang en Belgique visite donc en juillet 1896 à l'occasion d'un voyage qu'il faisait en Europe et aux États-Unis le roi a mandaté le major Van der Rels pour le convaincre alors qu'il était à Berlin de passer par la Belgique il est arrivé donc et il y a une grande réception au palais royal avec un entretien en tête à tête avec Léopold II petite anecdote c'est la première fois que les gens ont pu fumer dans la salle du palais parce que Linnouchang avait une pipe et donc on n'a pas pu empêcher de fumer et donc pour la première fois donc les Belges ont également fumé puisque Linnouchang le faisait première fois où on a pu fumer dans le palais ensuite il a été à Anvers alors au lieu d'aller visiter une parade militaire il a été visiter le zoo mais il a quand même après été au complexe sidérurgique de Coquery et au Val-Saint-Lambert donc visite importante parce qu'elle a scellé quelque part les relations entre la Belgique et la Chine voilà ici donc la liste des cadeaux de Linnouchang vous la trouverez à l'exposition voilà le portrait de Linnouchang une photo qui a été prise à serein lorsqu'il a été invité à Coquery à un repas et l'hôtel Bellevue dans lequel il logeait à Bruxelles qui est aujourd'hui le musée Bellevue alors donc c'était le point de départ en novembre 1906 Shanghai a été nommé directeur de la compagnie impériale Chemin le Fils Suinois qui a donc eu le désir de créer cette grande ligne entre Pékin et Hong Kong ce projet intéressait évidemment beaucoup de gens et Léopold II a immédiatement envoyé Émile Francky pour comme consul de Belgique à Hong Kong et avec mission d'essayer d'obtenir ce contrat alors Cheng il faut dire avait été directeur de la série de Hanyang donc il connaissait les Belges il connaissait Coquery et donc ça ça a été un élément très important l'autre élément important c'est que la Belgique ne constituait pas un danger pour la Chine puisque c'est un petit pays qui n'avait pas de prétention coloniale au contraire les Français les Anglais et les Américains et donc ces deux phénomènes ont vraiment été un point important positif pour la Belgique et c'est ce qui a finalement incité les Chinois à faire affaire avec les Belges et donc ils ils ont sollicité Coquery pour un prêt de 100 millions de dollars et pour construire ce fameux cette fameuse ligne de Pékin à Hanko alors Cheng avait démarré la construction de Pékin jusqu'à Baoding donc une première section avait été démarrée mais il fallait poursuivre la ligne donc sur 1200 km au total jusqu'à Hanko et c'est ce contrat que Cheng a finalement confié à la Belgique voilà Zhang Jidong qui était vice-roi de Hanko qui a aussi été un des personnages importants à l'origine de la création de cette ligne et le fameux Cheng ici ici à droite alors les les diplomates vont essayer de convaincre des financiers alors ça les banquiers ils ont dû se faire un peu tirer l'oreille la Belgique n'avait pas la taille suffisante pour lever un emprunt aussi important et donc très vite Léopold II a eu l'idée de faire appel aux Français les relations entre la Belgique et la France étaient excellentes et les Français se sont évidemment précipités dans ce projet en trouvant que c'était une très bonne idée l'ambassadeur de France a dépêché Paul Claudel à Hanko pour épauler Francky et donc finalement la Belgique a créé une société d'études de chemin de fer en Chine avec les Français donc la Société Générale de Belgique avec la Banque de Paris et des Pays-Bas et le comptoir des Secondes de Paris ont créé cette société à laquelle sont venus se joindre toute une série d'industriels belges et français intéressés par la construction de matériel ferroviaire mais les banquiers voulaient renégocier les termes voulaient plus d'intérêt etc. et donc finalement Émile Francky a pris les devants et a célé un accord préliminaire le 27 mai 1897 alors voilà Émile Francky en question voilà Paul Claudel donc les deux diplomates qui ont été vraiment forcés l'accord qui ont incité vous avez une copie d'un télégramme qui est conservé dans les archives du ministère des affaires étrangères où il insiste pour que les banquiers répondent à ces demandes et acceptent les termes de l'accord et donc les financiers vont donc finalement accepter les termes et donc c'est Jean Hubert qui est à ce moment-là un ingénieur français envoyé pour négocier cet accord avec l'idée de Paul Splingart le mandarin belge vous aurez dans l'exposition quelques mots sur la vie de cet homme-là qui était parti en Chine avec la mission de Sceut et qui a fait fortune en Chine mais qui a surtout travaillé pour Léon Chang et qui a été nommé mandarin à Langzhou à l'ouest du pays et donc cet accord est finalement signé soumis au gouvernement chinois le 13 avril 1898 et signé en juin de la même année par Jean Hubert au nom de la société d'études et par Chen pour la partie chinoise donc un contrat d'emprunt pour la construction de la ligne 112 millions de francs de l'époque des obligations à 500 francs or chacune et un intérêt de 5% par an amortissable en 20 ans à partir de 1909 avec une possibilité pour les Chinois de racheter la ligne vous verrez qu'ils le feront très vite parce que cette ligne va se montrer être très rentable très rapidement voilà le fameux ligne voilà le fameux Spingart mandarin en tenue de mandarin voilà à droite la dernière page de l'accord signé par Hubert donc le 26 juin 1898 alors le contrat d'exploitation lui était également signé donc il y avait la construction de la ligne et puis il y a eu l'exploitation qui était valable pour 40 ans jusqu'à amortissement du prêt avec donc une redistribution des profits les Chinois en avaient bien sûr leur part et le concessionnaire lui restait au service de la compagnie impériale vous verrez dans la conférence suivante que Jean Jadot le fameux Jean Jadot a travaillé pour Chêne donc Chêne était son supérieur hiérarchique donc elle doit approuver les plans les commandes etc et bien sûr ils ont privilégié la fourniture des rails par la les acieris de han alors la société d'études a essayé de négocier donc cette prolongation de la ligne mais comme je vous ai dit tout à l'heure ils n'y sont pas parvenus la première émission de l'emprunt date de 19 avril 1899 et il a été immédiatement très populaire les 4-5ème du montant du prêt ont été souscrits à la bouche de Paris et le solde à celle de Bruxelles donc un emprunt qui a immédiatement rencontré beaucoup de succès et donc qui a permis à la société d'études de démarrer les travaux alors ce démarrage des travaux et la réalisation de la ligne ce sont des choses qu'on vous expliquera lors de la prochaine conférence on vous parlera de voilà ici l'emprunt chinois de 1898 cet original conservé par la Banque de Paris et les Pays-Bas vous le pourrez l'admérer à l'exposition et donc le démarrage de cette ligne 1214 kilomètres 2420 ponts 125 gares voilà donc un grand projet dont vous verrez des illustrations à l'exposition et dont on vous parlera longuement lors des prochaines conférences donc le 5 juin à 11h le Pékin-Ankau donc l'homme le projet et l'homme derrière le projet ensuite le 25 septembre le voyage de Pékin-Ankau en 1913 avec des illustrations de l'époque et en 2019 grâce à notre ami Van Harlemeyer directeur de Ouest à Bruges qui a refait le trajet à retrouver des éléments de l'ancienne ligne et donc il va vous partager cette expérience en septembre et donc deux autres expositions qui sont prévues en janvier et en février sur le Pékin-Ankau merci à tous et à toutes de votre attention j'ai un peu dépassé mon horaire je m'en excuse je pourrais vous parler pendant des heures mais on doit malheureusement se limiter à ce qui nous est imparti alors je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a oui il y a déjà une question merci un grand merci Charles pour cette belle conférence donc il y a une question de Pierre Bois-Donguin il écrit félicitations pour cette conférence très intéressante y a-t-il un lien entre la construction de cette ligne de chemin de fer et la création de la concession belge de Tien-Tchin j'espère que je prononce ça bien merci d'avance non pas vraiment en fait lorsqu'il y a eu la révolte des boxers au printemps et en été 1900 et que donc les diplomates se sont trouvés prisonniers dans le quartier d'élégation et à Pékin et à Tianji les européens ont envoyé donc une coalition de troupes pour libérer tous ces diplomates et parmi eux il y a eu des Belges et les Belges ont donc eu ayant participé presque directement à l'offensive des alliés en Chine et donc la libération des diplomates le 14 août 1900 et la répression contre les boxers la Belgique a donc revendiqué de pouvoir obtenir également une concession dans le pays puisque les Anglais les Français les Russes les Japonais en avaient déjà les Allemands également donc les Belges ont voulu également leur concession les Italiens ont également profité d'occasion qui s'avaient envoyé des troupes pour demander une concession et donc ils ont obtenu cette concession en 1903 et les Belges et les Italiens et la concession était à Tianjin alors il faut savoir que au moment de la construction de la ligne Léopold II avait quand même essayé d'obtenir une concession à Hanko soyons bien clairs mais ça n'a pas marché il a essayé il a utilisé notamment le massacre de religieux pour faire une demande mais la Belgique n'avait pas la puissance je dirais ni l'aura qu'avait l'Angleterre ou la France et donc il a été renvoyé et il n'a pas pu l'obtenir mais là par contre à Tianjin ils ont pu l'avoir cette concession belge a existé mais on en parle dans un autre livre auquel j'ai participé qui s'appelle The Belgian Passage to China on a émis même des timbres qui sont très très rares parce que les allemands se sont tout de suite refusqués que la Belgique ait pu émettre des timbres donc il existe quelques timbres qui sont détenus par un collectionneur belge mais finalement la Belgique a renoncé à son concession et en 1931 finalement elle a rendu sa concession aux chinois alors ça par contre c'était un événement et les chinois lui en sont lui en ont été reconnaissants parce que c'était la première fois qu'une puissance occidentale renonçait à une concession il y a bien eu les russes qui ont renoncé en 1917 parce que la prise de pouvoir des communistes en Russie mais qu'un pays occidental renonce de manière unilatérale à sa concession c'était un événement la Belgique la Chine en a été reconnaissante à la Belgique un peu tard il est vrai mais tout de même merci beaucoup ça c'est aussi que Bernard a envoyé je crois c'est pour toi Charles pour cette belle conférence Alain a une question merci pour cette superbe conférence concise et très riche deux questions si j'ai bien compris la notion de qu'on pouvoir a été créée par les chinois ça c'est en fait la question je n'ai pas trouvé d'autres questions ah oui il y a encore une deuxième question attends je vais le publier deux pourriez-vous dire quelques mots sur le perverbiste et sa sphère de la voûte céleste dont une copie se trouve dans le jardin dans le jardin excuse-moi d'un collège à Louvain merci oui alors c'est deux sujets différents alors ce n'était pas des comptoirs ce n'était pas des colonies c'était des concessions donc les concessions alors il y a eu deux types de concessions il y a eu des concessions internationales dans lesquelles on permettait donc aux étrangers de s'installer dans un sur un coin de terrain sur quelques hectares de terrain dans les villes que j'ai mentionnées et charge à eux de négocier un contrat un lease avec les propriétaires chinois des terrains sur lesquels ils s'installaient et puis il y a eu les concessions nationales alors là c'était une concession qui était donnée à un pays il y en a eu quelques-unes dont la belge mais il y a eu des concessions françaises à Hankou et à Canton et à Shanghai bien sûr et puis il y a eu des concessions conférées aux Russes aux Japonais une concession anglaise à Weihai donc là c'était des concessions qui étaient faites au pays et charge au pays de sous-louer je dirais les terrains à des négociants ou à des banquiers donc voilà c'est des implantations alors dans ces concessions elles étaient autogérées moi c'est ce qui m'a fasciné depuis plus de 35 ans c'est que c'est un exemple unique dans l'histoire où un bout de terrain était géré par les habitants de ce bout de terrain c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interférence d'un gouvernement étranger il y avait un conseil municipal notamment à Shanghai qui était la plus importante implantation des Européens en Chine un conseil municipal qui gérait tout c'est-à-dire on construisait des routes on a amené l'électricité puis le téléphone les égouts la police tout était géré par le conseil municipal et il y avait un directeur du conseil municipal qui était élu parmi les pères parmi les propriétaires donc c'est c'est un exemple unique dans l'histoire l'exemple précédent c'est des grandes cités grecques mais là ça remonte il y a bien longtemps donc voilà alors pour ce qui est du perverbiste donc le perverbiste avait des formations d'astronome et donc il a pu construire des instruments astronomiques qui ont été utilisés par l'observatoire impérial de Pékin et dont les répliques existent toujours et se trouvent donc sur l'observatoire sur le deuxième périphérique à Pékin pour ceux d'entre vous qui ont visité Pékin il ne faut pas le rater parce qu'ils sont toujours là enfin en tout cas les répliques sont là ces répliques qui avaient été volées par les allemands en en 1800 en 1900 et installées à Berlin mais lors de la défaite des allemands en 1918 et ils ont été récupérés par les chinois et réinstallés donc à l'observatoire et donc ce sont des des instruments de mesure de position des astres et notamment et donc il y a toute une série d'instruments dont une sphère armillière qui est magnifique et dont une réplique se trouve dans la cour de l'Institut Verbiste à Louvain le père Verbiste donc je vous ai dit avait plusieurs facettes à ses compétences et il a donc été à la fois astronome mathématicien physicien ingénieur puisqu'il a même donc comme je l'ai dit construit des canons pour les troupes impériales ça a été vraiment un personnage important un des personnages les plus importants des jésuites qui ont été en position à Pékin et d'ailleurs à Pékin dans la cour de l'école du parti communiste qui était le séminaire à l'époque donc du temps de la présence des européens donc avant 49 le séminaire de Pékin qui est devenu donc l'école du parti communiste dans la cour se trouvent les stèles de la plupart des jésuites qui se sont succédés à la cour de Chine et les trois stèles les plus grandes les plus impressionnantes ce sont celles de Matteo Ricci de Charles et de Gurbis ensuite les stèles un peu plus petites de tous les autres jésuites qui se sont succédés enfin pas toutes parce que ces stèles ont été deux fois vandalisées une fois en 1860 et ensuite en 1900 et ensuite une troisième fois pendant la révolution culturelle et c'est grâce à Chouen Lai que ces stèles ont pu être protégées en fait Chouen Lai les a fait enterrer pendant la révolution culturelle elles ont ensuite été déterrées et placées dans ce petit parc qui se trouve donc pour ceux d'entre vous qui connaissent Pékin ou qui vont aller à Pékin ne le manquez pas c'est le parc de l'école du parti communiste d'autres questions ? Attends oui non donc il y a encore Alain qui dit merci pour vos réponses donc j'ai pas reçu d'autres questions je crois que nous pouvons conclure ici encore un grand merci Charles et à tout le monde vas-y que nous avons donc à l'occasion de cette exposition nous avons publié un livre qui s'appelle donc Pékin la grande épopée je sais pas que je veux en faire la publicité mais c'est pour ceux d'entre vous qui veulent qui ne sont pas satisfaits de toutes les explications qu'ils ont reçues et qui veulent en savoir plus et bien n'hésitez pas chez le livre là vous aurez toutes les réponses à vos questions ça c'est vrai il est dans notre shop au musée donc n'hésitez pas comme Charles dit de l'acheter c'est un livre superbe donc je crois on peut conclure ici et voilà merci d'être resté très nombreux et je vous souhaite une bonne après-midi à plus et à la prochaine le 5 juin au revoir à tous et bon après-midi au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo